Père, je veux prier maintenant pour cette personne qui suit cette émission et doit recevoir quelque chose de ta part. Depuis lundi, on a vu ensemble qu'il y a des ennemis invisibles qui se lèvent contre elle, mais tu es plus fort Seigneur. Et aujourd'hui Père, tu veux ouvrir ses yeux et lui parler de ses amis. Il y a un ami, il y a une parole, il y a une sagesse, il y a une compréhension, il y a une révélation que tu veux lui apporter et qui va lui permettre de tenir ferme, d'être fort dans le combat et de voir ta gloire se manifester dans sa vie. Je te loue Seigneur. Il y a des stratégies sataniques, mais tes stratégies sont bien plus grandes. C'est toi le plus rusé, c'est toi le plus sage, c'est toi le plus intelligent, c'est toi le plus fort, c'est toi le Seigneur au-dessus de tous les autres seigneurs, c'est toi le roi au-dessus de tous les autres rois. Toi, tu es le seul créateur, tout le reste sont des créatures. Le diable t'est entièrement soumis, il est dépouillé à la croix. Je veux te remercier Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors depuis lundi, on est en train de partager ensemble sur trois ennemis, trois ennemis invisibles qui se lèvent contre nous. Mais aujourd'hui, on veut parler des amis, des choses, esprits qui sont là dans nos vies pour nous aider à être fort dans le combat et pouvoir résister, nous tenir ferme dans le combat. Merci au Seigneur d'avoir envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur qui est là à nos côtés pour nous aider comme un ami. Et je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, va te parler, communiquer à ton cœur ce dont tu as besoin pour voir le Seigneur agir dans ta vie. Et avec notre invité encore aujourd'hui, Yvan Carluère, je te laisse la parole. Quelle joie de vous retrouver. On va passer un moment délicieux ensemble. C'est un régal la parole de Dieu. On est dans le deuxième livre des rois, on est au chapitre 18. On a lu un verset, puis un deuxième verset. Vous voulez bien qu'on les relise ensemble? C'est un régal. Prenez le temps de lire. Installez-vous. Ouvrez votre Bible. Ça s'affiche sur votre écran également. Voilà ce qui se passe. On est en l'an 700. Et Sénachérim envoya de l'Akis à Jérusalem vers le roi Ézéchias. Tartan, Rapsaris et Rapshaké. Avec une puissante armée, ils montèrent et arrivaient à Jérusalem. Ils appelèrent le roi Éliakim, le roi, pardon, au palais du roi, pardon. Et Éliakim, ah, ce nom m'intéresse. Fils d'Elkija se rendit avec eux, avec Shepna, le secrétaire et l'archiviste, Joach, fils d'Azaf. On ferme notre Bible, que Dieu nous inspire Père. Donne-nous une révélation maintenant de qui, quels sont les anges, quelles sont les stratégies divines qui sont avec nous et qui vont nous permettre de vaincre. Au nom de Jésus. Amen. Regarde-moi. Je pose une question avant de commencer. Parce que c'est trop simple. C'est trop simple, sinon. Honnêtement, juste en aparté, j'ai posé la même question à Jérémie juste avant. Qui vous auriez envoyé sur la muraille pour répondre à ce violent de Tartan, ce destructeur cruel ? Qui vous auriez envoyé face à ce séducteur de Rapsaris ou à ce négociateur de Rapshaké qui va te proposer un deal avec l'enfer ? Qui t'aurait envoyé ? Stop, petite pause, réfléchissez deux secondes, fermez les yeux, pensez. À la place de Dieu, qui vous auriez envoyé ? À la place du roi Ézéchias, qui t'aurait envoyé ? Parce que c'est pas le tout de distinguer, de discerner quels sont les démons que tu vas avoir à confronter. Essaye de comprendre les anges, les appuis divins. Je voudrais juste te dire que dans Luc au chapitre 22, verset 31, Jésus dit « Faites attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible comme où secoue le blé pour séparer la balle du froment ». Tu sais, ce texte qu'il a dit, il a dit à qui ? À des disciples formidables qui priaient, qui jeûnaient, qui avaient des miracles. Mes amis, on a tous un jour craqué face à Tartan. On a un jour peut-être cru que Dieu ne nous aimait plus tellement la violence était déchaînée dans notre vie. Peut-être comme Pierre, comme Jacques, comme Jean. Tu as un moment dit « Je comprends plus rien au projet de Dieu ». Quand ils ont vu la souffrance de la croix, ils n'étaient plus là, les gars. Tartan les avait mis KO. Peut-être tu ressembles à ces autres disciples qui auraient été tentés par Absaris. Peut-être ça t'est arrivé et t'as craqué. Dieu t'aime encore. Et le fait que tu sois connecté le prouve. Peut-être tu as craqué, tu as fait un deal pendant une saison de ta vie avec Rab Chaké. Et aujourd'hui, tu es de retour et tu dis « Non, non, c'est fini ça maintenant. Je sais pour qui je vis ». Alors, le roi Ézéchias va aller écouter Dieu. Et c'est ce que Jésus dit. Il dit « Mais moi, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne vienne pas à manquer ». Et le jour où tu seras revenu, ça veut dire que Dieu sait que par moments, on tombe. D'accord ? Le roi Ézéchias, à ce moment-là, va voir l'homme de Dieu, le prophète Ésaïe. Et lui dit « Là, on va craquer. On est sur le point de tout abandonner ». Et Dieu va parler au travers d'un homme qui s'appelle Eliakim. Eliakim. Qui est Eliakim ? Aujourd'hui, la stratégie d'Eliakim dans ta vie. Répète ce nom, Eliakim. Qui est Eliakim ? Eliakim, la stratégie d'Eliakim dans ma vie, c'est le chef de la maison du roi. Qu'est-ce que c'est qu'un chef de la maison du roi ? Est-ce que tu réfléchis un instant ? Eliakim, fils d'Ilkija, se rendit sur la montagne, en face de Rabshaké, la maison du roi. Il fait quoi, le chef de la maison du roi ? Un, il cherche à plaire en premier au roi. Qui tu sers, pour qui tu bosses ? Quelle est ta priorité dans la vie ? Je t'ai dit, attention, Rabshaké va essayer d'inverser les priorités. Je te le dis de la part de Dieu. Là où est ton trésor, là aussi, sera ton cœur. Rien n'a plus de valeur pour Eliakim que la maison du roi, le roi du ciel. La maison du roi du ciel. C'est quelqu'un qui s'occupe des affaires de son boss, qui sait que si Ézéchias a dit, on est là pour appliquer ce que Ézéchias, le roi qui aime Dieu, a appliqué. Écoute-moi. C'est ce que tu avais promis à Dieu le jour de ton baptême. Peut-être si tu es catholique, c'était le jour de ta confirmation que tu as fait ce deal avec Dieu. Tu as dit, je servirai Dieu, je le mettrai en premier dans ma vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont juste Jésus comme un sauveur. C'est-à-dire que Dieu est utile que quand ça va mal, mais dès que ça va bien, il n'y a plus personne. Le chef de la maison du roi, il met Dieu en premier lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Parce que Dieu est le numéro un. Il y a un roi dans ma vie et celui qui est sur le trône, c'est Dieu, ce n'est pas moi-même. Dieu n'est pas seulement mon sauveur, il est mon Seigneur. Voilà. Ça, c'est une leçon. C'est, mets en premier Dieu, mets en premier Dieu dans tes finances. Lorsque tu apportes à Dime tes offrandes, tu dis Dieu, je te servirai d'abord et je sais que tu rachètes tout le reste. Je reconnais Dieu comme étant l'auteur du souffle de vie. Dans ma santé, le matin, quand je me lève, je loue Dieu. Le premier, c'est Dieu. Est-ce que Eliakim comprend tout ? Est-ce que Eliakim, c'est exactement les projets du roi, pas toujours. C'est le chef de la maison du roi, il applique les commandements du roi. Vous savez, moi, je fais partie de ces personnes et j'espère que ce n'est pas ton cas, mais en tout cas, qui ont très mal vécu le célibat. Très, très mal vécu le célibat. Et moi, face à des rapsaristes, là, ouh, pour peu qu'ils rapschaquaient qu'ils proposent derrière un deal, ouh. Mais sur une plage en Bretagne, célibataire et très célibataire, alors que je voyais tous mes copains en train de flirter, d'avoir une chérie. Je ne dis pas que je n'en rêvais pas, j'en rêvais. Et je dis, Seigneur, pourquoi pas moi ? Tu m'as oublié. Qu'est-ce qu'il fait le roi, là ? Je suis censé être béni, puisque j'ai mis en premier le roi. C'est dur d'attendre. C'est dur de ne pas comprendre. J'avais pris une pierre, un galet. Vous savez, en Bretagne, il y a ces pierres rondes. Et avec une autre pierre, j'ai gravé sur cette pierre ceci. Dieu, je m'occuperai de tes affaires et tu t'occuperas des biens. Dieu, tu t'occuperas de mes affaires et d'abord moi, je m'occuperai des tiennes. Je mets Dieu en premier. Tu ne peux pas inverser le rôle. Ce n'est pas Dieu, tu dois me bénir d'abord. Non, 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 non. Je m'occuperai de tes affaires, papa. Papa, je mettrai en premier les commandements de Dieu. Parfois, je n'ai pas tout compris ce que Dieu m'a demandé, mais je l'ai fait. Ça, c'est un Eliakim, un chef de la maison du roi. C'est quelqu'un qui s'investit dans la maison du roi. Vous savez, Eliakim, il travaille. Eliakim, parfois, le roi l'appelle, c'est le week-end. Allô, Eliakim, est-ce que il est disponible ? Non, je suis occupé. Je suis en train de regarder la télé. Je fais de la PlayStation, je fais des jeux. Je me repose. Bouge-toi, Eliakim. Le roi a besoin de toi. Wow. Souvent, à MLK, il y a des personnes qui viennent et qui disent, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis dans l'église. Et j'ai envie de leur poser une question. C'est normal, tu passes combien de temps ? Tu veux avoir des amis ? Tu veux connaître des gens dans la maison du roi ? Passe du temps dans la maison du roi. Peut-être que tu es très seul, mais je vais te dire une chose, un conseil tout simple. Serre le roi avec les autres serviteurs et servantes du roi. Investis-toi. Est-ce que tu peux faire l'accueil ? Est-ce que tu veux faire le soin des enfants ? Pourquoi pas la sono ? Et pourquoi tu ne créerais pas des vidéos ? Et pourquoi tu ne t'investirais pas ? Hey ! Est-ce que le roi n'aurait pas un besoin auquel tu pourrais répondre ? Je m'occuperai de tes affaires, Dieu, et tu t'occuperas des miennes. Waouh ! Ça, c'est la stratégie Eliakim. Passe du temps avec le roi. Occupe-toi de la maison du roi. Respecte les conseils du roi, les consignes du roi. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé ma princesse. C'est en servant Dieu. C'est en servant Dieu. Parce que, tu vois, un Eliakim, il cherche une femme qui soit dans le même alignement divin. Quelqu'un qui dit, OK, pour moi aussi, moi et ma maison nous serviront l'éternel. Ça, c'est génial. Quelle chance, grâce, je bénis Dieu tous les jours pour ma Dathalie. Et c'est ensemble qu'on a relevé ce challenge de servir le roi et les enfants du roi. Ensemble, dans les moments faciles, dans les moments difficiles, jusqu'à ce que la mort nous sépare. On suivra les consignes du roi par sa grâce, par sa grâce. Et si un jour, un tartan, un rapsariche ou un rapshaké vient nous embêter, on ira voir le roi et on dira, Père éternel, Dieu du ciel et de la terre. C'est comme les disciples lorsqu'ils ont été chahutés par Hérode. Tu as entendu les choses qui ont été dites contre nous. On remet Dieu au centre, le patron est le patron. Dernière chose, il est plus que le patron. Il n'est pas seulement le roi, il est ton Père céleste. Il sait avant même que tu demandes. Oh là là ! Et il dit, est-ce que tu es prête à faire ma volonté, ce que j'ai prévu au ciel, est-ce que tu es prêt à le faire sur la terre ? Il y a quelques temps, c'était il y a cinq ans, j'avais abordé une série à prière inspirée qui était les secrets du Notre Père. Et c'est extraordinaire, mais notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu peux aller le regarder, mais qu'est-ce que c'est extraordinaire quand tu alignes sur la terre ta volonté avec le ciel. Comme par hasard, les choses avancent plus vite. Il n'y a pas de hasard, c'est Dieu qui agit parce que tu es aligné avec lui. Voilà, je cherche, dit Dieu, une femme qui regarde cette vidéo et qui va appliquer la stratégie d'Eliakim, qui dit, je mettrai en premier la maison du roi. Ça veut dire que peut-être tu vas devoir renoncer, repenser ton emploi du temps. Il faut être très concret. C'est facile de faire des grandes envolées en disant, oui, Dieu est le numéro un dans ma vie. Il est le numéro un dans ton temps ou pas ? Il est le numéro un dans ton argent ou pas ? Bon, excuse-moi, mais tu as deux espions là qui me disent si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Ton agenda dit beaucoup de toi. Ton budget dit beaucoup de toi. Alors oui, tu vas me dire, mais est-ce que ça veut dire que tout doit être fait à l'église ? Non. Eliakim, lorsqu'il est au travail, il n'est pas forcément à l'église. Il ne passe pas toute sa vie au temple. Il passe beaucoup de temps dans les choses très concrètes, très concrètes. Quand tu vas, peut-être quelqu'un est chauffeur Uber et à chaque fois que tu dis bonjour, tu n'as même pas besoin de parler de Dieu. Mais ton sourire, tu brilles dans la voiture et la personne qui rentre, elle se dit, ouh, cette voiture-là, il y a quelque chose. Parce qu'il y a Eliakim, quelqu'un qui est rempli du roi. Lorsque tu vas au travail dans ton administration, lorsque tu vas au marché, lorsque tu fais ton ménage, lorsque tu as ton bureau, que tu rencontres quelqu'un, agis à la hauteur de la personne que tu représentes, c'est le roi. Tu représentes le roi. Eliakim, lève-toi. Mademoiselle, lève-toi. Madame, lève-toi. Jeune homme, lève-toi. Papy, lève-toi. Fais lever le Eliakim en toi, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu es prêt ? On va prier ensemble. On va demander Dieu l'aide pour pouvoir prendre cette autorité d'Eliakim qui nous a donnée. Amen. Alors, je veux prier dès maintenant, Seigneur. Merci pour ton peuple et merci pour la valeur que tu nous as donnée. Merci pour le manteau que tu as mis sur nous, le nom qui est invoqué sur nous. Nous voulons te refléter, Seigneur. Nous voulons te refléter dans tout ce que nous faisons. Seigneur, permets-nous de refléter ta grandeur, ta grandeur, ta beauté, ta sagesse, ton intelligence, ta joie, ton amour, ta paix. Nous voulons te refléter. On veut être des ambassadeurs. Amen. Amen. On veut être des témoins et on veut briller dans ce monde. Seigneur, permets-nous de briller. Permets-nous de ne pas nous laisser attraper par les choses de ce monde et qu'on soit simplement des gens en train de courir, courir, courir. On veut savoir s'arrêter pour une personne. On veut savoir s'arrêter pour aimer. On veut apprendre à s'arrêter pour simplement faire du bien à quelqu'un, faire du bien à quelqu'un. Père, je prie pour le cœur de ton peuple, pour notre propre cœur, pour mon cœur. Amen. Amen. Que nos cœurs soient gardés et qu'on arrête de courir, qu'on prenne le temps de faire le bien, qu'on prenne le temps d'aimer, qu'on prenne le temps de sourire, de discuter, et de parler avec quelqu'un. Qu'on ne soit pas comme ce sacrificateur et ce lévite qui courait au temple en oubliant les personnes qui étaient dans le besoin. C'est vrai. On veut prendre soin, Seigneur. Amen. Faites de nos églises, faites de nos vies, des vies qui prennent soin des autres, qui s'intéressent à ce que l'autre vit. Père, tu as dit que dans les derniers temps, l'égoïsme serait très présent. Les gens seraient égoïstes. Éloigne de nous l'égoïsme. Éloigne de nous l'égoïsme. On est tellement tourné vers nous alors que tu te tournes vers les autres et que tu nous appelles à nous tourner vers les autres. Oui, comme Yvan le disait, d'abord tes affaires, Seigneur. D'abord tes affaires. On veut aimer notre prochain. Il a dit, si on s'occupe de ton royaume, tu t'occuperas de nous. Fais cette prière, mon frère, ma sœur, que je sois utile pour toi, Seigneur. Amen. Je veux faire ta volonté. Je veux être une bénédiction. Je veux briller. Je ne sais peut-être pas comment faire, mais je vais prier chaque matin, je vais prier chaque jour, je vais prier régulièrement en tout cas de briller. Et tu me donneras le matin, dès le matin, le langage des disciples, afin que je sache, par ta parole, soutenir celui qui est découragé. Amen. Rappelle-toi la parabole des talents. Dieu t'a donné des talents. Et il regarde ce que tu en fais. Au ciel, il y aura de la joie pour toutes les œuvres que tu auras faites pour le roi. Et tu as d'esprit important. Et à chaque fois que tu fais ceci, au moindre de mes frères, dis Jésus, c'est à moi que tu l'as fait. Waouh ! Papa, je te demande pardon pour toutes les fois où ni mon emploi du temps, ni mon budget, ni à la hauteur. Je veux progresser, aide-moi à changer des choses. Seigneur, c'est compliqué, j'ai tellement de choses à faire. Il y a tellement peu de temps qui reste disponible. donne-moi d'avoir des temps de qualité avec toi. Donne-moi de faire des choses utiles de ma vie. Que cet enfant que j'élève, je puisse être à la hauteur d'un héliacim pour lui. Que cette entreprise que je fais grandir puisse refléter la gloire du roi. Père, que ma vie, qui est comme une vapeur sur la terre, puisse monter au ciel et porter du fruit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Jésus, non pas notre volonté, Seigneur, mais la tienne dans nos vies. Il y a quelqu'un qui doit se mettre à genoux devant le Seigneur, qui doit fléchir son cœur devant Dieu. Il y a quelqu'un qui doit choisir le bien. Dieu dit, choisissez le bien et vous vivrez. On veut choisir ce qui est bien, Seigneur. Ce qui est bon pour nous. A toi le règne. A toi la gloire. Seigneur, on se prosterne. Nos cœurs fléchissent devant toi. Notre Père, en cette journée, en cette semaine, en ce mois. Malgré les occupations, on veut prendre le temps dans ta présence. Père, je prie qu'il y ait des agendas qui se convertissent. Amen. Que nos heures, nos jours se convertissent. Amen. Qu'il y ait un vrai changement, une véritable conversion dans la façon dont on gère notre temps. Oui Père, je prie pour cela. Au nom de Jésus-Christ, que cet agendas, que cet emploi du temps, que tout ça, ça se soumette à ta volonté. On a le temps d'être avec toi. On a le temps de prier. On a le temps d'écouter ta parole. On a le temps de méditer. Le reste, c'est un mensonge. C'est faux. Alors, permets-nous, Seigneur, de te mettre en premier. Toujours. Merci, Seigneur. Que notre louange ne soit pas juste des mots. Que ce qu'on dit sur toi, que tu es le premier, ce ne soit pas juste des mots. Mais que ça puisse se voir, en effet, dans notre agenda. À la façon dont on gère notre argent. Que ça puisse se voir. On ne peut pas dire qu'on t'aime si on ne te donne rien. Si on garde tout pour nous. On veut te donner. On veut être comme toi, Seigneur. Tu as été généreux. Tu as donné. Dans tout temps, tu as donné. On veut également donner et faire le bien. Avec l'argent que tu mets dans nos mains. Amen. Merci. Changeons-moi ce qui doit être changé, Papa. Corrige ce que je dois corriger. Aide-moi, Père, à être plus aligné avec le titre d'ambassadeur. Pour ma sœur, le titre d'ambassadrice que tu lui as donné. Non pas par la culpabilité, non pas par la peur, mais juste par la fierté et l'envie de bien faire. Fier de porter le nom du roi des rois. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi tu m'as choisi, pourquoi tu l'as choisi, pourquoi tu nous as choisis pour être des Eliakim. En cet instant, on veut lever le niveau. Levé notre niveau. Niveau de consécration, niveau de sainteté. Dois-nous d'être mature, mature en toi. Aide-moi, Papa, aide-moi, Meilleur. Aide-moi, Papa. Je vais te plaire. J'ai tellement de choses à apprendre de toi. Je ne suis pas le roi, c'est toi le roi. Oui. Je ne suis pas le père, je suis un fils. Mais qu'est-ce que je voudrais ressembler plus à mon père céleste ? Qu'est-ce que je voudrais ressembler à mon grand frère Jésus ? Qui s'est sacrifié pour moi, a tout donné à la croix. Alors si je peux faire un petit peu sur la terre et moi, le faire avec le même cœur que mon grand frère. Au nom de Jésus. Au nom de mon grand frère. Amen. Seigneur, il y a des attitudes qui ne nous vont pas. Il y a des vêtements qui ne nous vont pas. Ils ne sont pas faits pour nous. Le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui que tu portes souvent un vêtement qui ne te va pas. Il ne s'agit pas de ces vêtements qu'on achète dans les magasins. Mais c'est des vêtements que tu mets sur toi. Des façons d'être et des façons de faire. Et ça ne reflète pas la grandeur de qui tu es en Jésus. Et le Seigneur t'ouvre les yeux aujourd'hui et je prie que Dieu t'ouvre les yeux, que tu puisses voir combien cette attitude, en fait, elle est inconvenable. Elle ne te va pas. Homme, quand tu cries sur tes enfants sans sagesse, bêtement, comme le ferait quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu et qui se laisserait aller à la colère. Quand tu frappes violemment la table et peut-être même ton épouse, tes enfants, sans intelligence et sans te retenir, ça ne te va pas. Ça ne te va pas. Quand ma sœur, tu es pris d'une jalousie excessive et ça t'amène à devenir comme un peu hystérique et folle. Et toi aussi, tu cries, tu t'emportes. Ça ne te va pas. Ça ne va pas avec la beauté que le Seigneur t'a donnée. La façon dont tu conduis, est-ce que ça te va ? Quand tu gères ton argent et les choses que tu fais en douce, au moment où tu fais ces choses en douce, tu penses que Dieu ne voit pas, mais il voit. Est-ce que ça te va, ça ? Est-ce que ça plaît à Dieu ? C'est ton argent pour un peu d'argent, pour un plat de lentilles. Il a tout perdu. Et donc, je prie que personne ne vende la grâce pour un plat de lentilles. Il était appelé à bien plus. Mais pour un peu de nourriture. Il a marché, il a agi comme un homme qui n'avait pas de destinée. Il avait une grande destinée devant lui. Mais il a agi dans la chair. Je prie pour quelqu'un qui est tenté d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Ça ne lui va pas. C'est pour une jouissance éphémère. Il va passer à côté de bien des grâces, de bien des bénédictions. Ça ne lui va pas. Tu l'as établi comme un roi. Tu l'as dit, vous êtes une race royale. Un sacerdoce. Élu. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Ouvre toujours nos yeux pour qu'on puisse agir, parler comme des personnes importantes à cause de toi et pour toi. Comme des personnes de valeur qui reflètent ta gloire et qui ont une parole de sagesse, une parole à propos. Ça viendra de toi, Seigneur. C'est ce que nous désirons. Nous voulons te refléter. Nous voulons refléter ta gloire, Seigneur. En toute chose qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 20 000 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501